Et salut tout le monde, bienvenue sur ce live. Donc, aujourd'hui on va vous parler de Monster Hunter Rise, nouveau jeu qui sortira sur Nintendo Switch demain. Et aujourd'hui on va y jouer en exclusivité. Je serai accompagné d'un expert qui connaît tous les jeux, il a joué depuis tout le début, il connaît tout surtout de Monster Hunter. Ah, mais il est là ! Salut, salut ! Il y en a sûrement qui connaissent la série et il y en a d'autres comme moi qui connaissent peut-être pas du tout, ou peut-être qui en ont dû parler, qui ont peut-être joué à la démo, qui ont peut-être joué à World. On va voir tout ça ensemble et je pense que pour ceux qui connaissent, comme pour ceux qui connaissent pas du tout la série, on va kiffer, de toute façon on est chill, on est tranquille aujourd'hui, ça va bien se passer. Donc ce jeu-là en fait, j'y ai commencé, j'y ai joué, tous mes potes m'ont toujours regardé avec des yeux, mais comme ça en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, c'est injouable, c'est infâme, c'est difficile. Enfin bref, moi j'ai accroché. En fait, ce qui a donné une impulsion assez forte à Monster Hunter, c'est quand il est arrivé sur les consoles de Nintendo et la communication avait été beaucoup plus forte aussi qu'à l'époque pour les anciens. Puis après, il y a eu aussi autre chose qui a joué, c'est bien évidemment ce qu'ont souvent beaucoup de vieux joueurs, en tout cas le disent, c'est qu'en fait il y a eu ce côté un peu casual qui est arrivé. Finalement, il y a une évolution de la licence qui s'adapte aussi aux nouveaux joueurs. Il est midi ? Non. Et bien sûr ? Non, c'est possible ! Le temps passe si vite, mais c'est incroyable ! Voilà, on va lancer. C'est magique. C'est incroyable. Féminin ou masculin, ça c'est un peu... Bon allez. C'est un peu au choix, à toi de voir, Maduro. C'est toi qui choisis. Je suis au hasard. Plouf, plouf, ce sera à toi qui sera choisi. Il a pris masculin. Bon voilà. Encore une fois, je vais le prendre au hasard. Bah il a pris... C'est Jungkook. K-pop simulator. Non, non, on va prendre l'afro. Soit vous me faites un truc K-pop. Soit on fait un truc K-pop, soit on fait un truc afro. Et soit je prends un idol, soit je prends un truc bien cliché. C'est l'esthétique en fait. Afro a remporté à 80%, à peu de 80%. Donc on va rester sur ça. Pilosité, on va mettre barbu. Voilà, hop, hop. On va lui mettre une barbe... Barbe rousse. Plaisir. Douleur. Colère. Joueur. Ce sont les quatre éléments qui ont fait les Totalispice. Allez. Pour aller avec la coupe de cheveux afro blanche, c'est parfait. L'appel afro. Ou alors Disco. Disco, c'est comme tu veux. Disco, très bonne idée. Je l'appelle Disco. C'est pas mal, Disco. Et l'autre pile-poil, je l'appelle Tech. Le Félin. Disco Tech. Merci la régie de doubler le jeu en direct. Je suis ta conscience. Pour faire des choix dans le jeu. J'entends un expert dans mes oreilles. Qu'est-ce que c'est beau. C'est le Japon d'antan. C'est vrai que c'est très sympa. Oui, donc ça, c'est sa sœur. Et il y a un petit pile-poil. Ah, l'éphilopthère. Le truc de Spiderman. Donc c'est des insectes qui sont... C'est un atout indispensable, nous dit Otsushi. On peut aller n'importe où, on n'a rien de temps. Même un autre, se rocher. Donc ZL plus X. Hop, 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 plus X. Donc on peut carrément marcher sur les murs. On va lancer une quête, une étoile. Mais juste avant. Des cadeaux pour vous. Bah oui, parce que... Et ouais, les amis, on est là pour ça un peu. Et vous aurez plein de goodies, des goodies en balle. Wouah ! Incroyable, des goodies en balle. Il y a un autre de Mille qui nous dit, je veux un mélange hétéroclite. Mais qui dit ça ? Tu ne vas pas au restaurant. Salut. Moi, je veux salade, tomate, oignons. Et toi ? Ceci, ça peut être un mélange. Moi, je veux un mélange hétéroclite. Un mélange hétéroclite. Un mélange hétéroclite. C'est Aranok qui m'explique, par exemple, comment on joue au jeu. C'est des gens qui m'ont tendu la main à des moments où je ne pouvais pas. Où j'étais seul chez moi. Covid, hashtag Covid. Ok, donc il y a le gros méchant qui est avec des petits méchants. Donc là, on a les quêtes urgentes. Grandes et outils. Grandes douleurs. Et donc là, tu pars sur le premier monstre du jeu, du coup, finalement, puisque pour l'instant, on n'en avait pas vu. Tu l'avais testé par un moment un petit peu dans la démo, ou pas du tout ? Tu avais fait la démo ou pas ? Euh, non. Je n'ai pas lu à la démo. Ok, donc là, c'est la première fois que tu vas le combattre. C'est ça. Ok. Ça donne envie de mettre le jeu en japonais pour voir ce que ça donne. Les cartes sont grandes, quand même. C'est vrai que ça, c'est très cool dans cet opus-là, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais rencontré dans les anciens opus. World, par exemple, c'était des zones qui étaient reliées par des petits passages, mais il n'y avait pas autant de hauteur, en fait, et de largeur, entre guillemets, pas de largeur, mais de profondeur de cartes. Ça veut dire avec justement la possibilité de monter et descendre, n'importe où, en plus, sans forcément être limité à des zones. Pourquoi tu fuis ? Ne fuis pas. Je suis à courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Du coup, du coup, du coup, j'avoue, j'avoue, il a dit, il y en a 10 roues qui arrivent, ça y est, je pars. Même vraiment pas. Donc ça, c'est un nouveau monstre de la série. Il est exclusif à cet opus, puisqu'il n'est encore jamais apparu. Ouais, t'as vu, c'est cool. Trop bien. Ok, j'aime beaucoup cette arme. Donc en fait, ouais, quand t'appuies sur la touche ZR, en fait, là, tu vois, en plus t'en rouge, il y a des barres d'endurance qui se consomment. Et en fait, tu peux taper plus vite en fait, t'es en démonisation. Et dans l'après du monstre, ouais, j'hésite pas. Donc ZL et X, par exemple, voir ce que ça fait. Donc ZL et X. Alors, je pense qu'il faut... Alors, ici, regarde, tu vois, t'as fait une attaque là. Et donc en fait, ce truc-là, normalement, dans mes souvenirs, si le monstre part, ça lui inflige des dégâts, et tu lui infliges plus de dégâts pour l'instant, parce qu'en fait, ça fait un kunai qui reste lié à toi, en fait. Donc tu fais plus de dégâts, en fait. Il n'y a pas de barre de vie aussi des monstres. Ça, c'est important pour ceux qui ne connaissent pas l'existence. En fait, vous allez devoir regarder, en fait, comment le monstre réagit. Il va être essoufflé, il va se mettre à baver, ce genre de choses-là, en fait. Et ça se voit qu'on peut voir si, en fait, il est plus faible qu'au tout début du combat. Et donc là, on peut le voir, en fait, quand il y a une petite fumée qui sort, là, comme ça, de sa bouche, c'est qu'il est énervé, en fait. Et donc ça, c'est intéressant. Ce sont des petites choses comme ça qui permettent de voir un peu l'état du monstre. Et ça, il faut vraiment prendre compte par rapport, en fait, aux attaques, par rapport au fait, si on approche ou est-ce qu'on va être plus dans l'esquive ou plus dans l'offensive, etc., par rapport au combat. Parce que, par exemple, quand ils sont énervés, il faudra peut-être taper un peu moins, essayer d'esquiver plus. Et quand ils sont un peu plus fatigués, ce sera le moment opportun, justement, pour infliger le plus de dégâts. Ah bah là, regarde, tiens, regarde, il est en train de baver. On peut le voir, justement, en train de baver. Et donc, du coup, là, on peut voir que, justement, exactement tout à fait. Pour ça, il faut toujours garder un oeil quand même sur l'attitude du monstre. Ça permet de voir un peu son état général. Et donc, s'il est fatigué, c'est que là, soit il n'a plus d'endurance, soit qu'effectivement, il a perdu beaucoup de vie. Et donc, c'est plutôt bon signe pour finir la quête, en fait. En fait, tu peux avoir plusieurs grands monstres, en fait, sur la carte. Et tu peux, en fait, avoir une interaction entre les monstres avec des combats de zone. Et ça peut être, entre guillemets, une bonne chose ou une mauvaise chose en fonction de ton niveau et la difficulté. de sa bouche et sa bouche. Verdict, toi qui as joué un petit peu aux anciens opus, rapidement, mais si j'ai bien compris, cet opus, qu'est-ce que tu en penses, là, pour l'instant, en prise en main, etc. Les philoptères, c'est hyper intéressant. Déjà, ça rajoute des éléments de gameplay. Dans la découverte, quand je dois aller chercher des trucs, je peux aller traverser des zones. Aussi, comment dire, au niveau du loot, il y a plein de trucs, il y a plein d'explications. C'est tout expliqué. Et je trouve que c'est génial, en vrai. On a fait l'entrée. Oui, parce que j'ai faim. Je parle que de bouffe. A votre sauce, vous allez goûter. Eh, ça se voit que j'ai faim. A votre sauce. Pour ceux qui s'intéressent toujours, Monster Hunter, tout ça, qui ne savent pas encore, moi, je trouve que, pour quelqu'un qui n'avait pas beaucoup joué au jeu, ça a l'air parfait pour un newbie, et parfait pour un... Comme tu as dit, Aranok, parfait pour quelqu'un qui connaît bien la série, etc. Je pense que tout le monde va kiffer. Merci énormément, Aranok. Aranok, voilà, t'es un expert Monster Hunter depuis le début du jeu. Et voilà, merci énormément d'avoir participé à ce live sur Tarmac. Et puis, je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501